Cette vidéo d'aujourd'hui, elle est 100% pratique. Je vous inviterai donc à la regarder jusqu'à la fin pour ne pas louper aucune étape de cette vidéo car elle est importante pour vous, elle va beaucoup vous aider. Bienvenue à vous sur cette chaîne, Airbest Informatique. On partage aujourd'hui dans cette vidéo comment contrôler tous les ordinateurs de votre réseau. Vous êtes administrateur système, administrateur réseau. Vous êtes censé contrôler tout ce qui se passe sur votre réseau. Vous êtes censé contrôler tout ce que les utilisateurs font sur leurs ordinateurs dans votre réseau. Il y a des lois, il y a des interdictions, il y a des règles que vous fixez dans votre réseau. Vous pouvez dire par exemple un utilisateur X ou Y ne peut pas aller sur X site ou X, Y site. Donc un utilisateur ne peut pas se connecter sur par exemple YouTube, il ne peut pas se connecter par exemple sur Google, il ne peut pas se connecter par exemple sur n'importe quel site. Il ne peut pas par exemple copier les données, il ne peut pas faire n'importe quoi sur son réseau, sur son PC. Alors il y a toujours des utilisateurs qui font les malins, qui font toujours le contraire de ce qui est interdit dans les réseaux. Mais vous êtes administrateur réseau ou système, vous êtes censé contrôler tout ce qui se passe en temps réel sur votre réseau. Vous aurez la possibilité de bloquer l'utilisateur qui fait ce qui est interdit. Vous aurez la possibilité de déconnecter l'utilisateur du réseau, l'utilisateur qui est en train de faire n'importe quoi sur le réseau. Vous aurez la possibilité d'éteindre son ordinateur à distance bien sûr. Vous aurez également la possibilité de lui envoyer un message d'avertissement. Alors pour pouvoir contrôler tous les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Asseyez-vous tranquillement et on commence. Et une chose que je n'ai pas oublié, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si c'est déjà fait, merci à vous, c'est parti. Alors pour pouvoir contrôler tous les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau et voir à temps réel tout ce qui s'est passé sur ces ordinateurs, il y a plusieurs outils qui nous permettent de faire cela. Mais dans cette vidéo, moi je vais vous présenter l'outil qu'on appelle Light Manager. Alors Light Manager, il est un outil qui fonctionne en mode client-server comme vous pouvez le voir. Donc là j'ai Light Manager Pro Server et j'ai Light Manager Pro Viewer. Ce sont des fichiers MSI qu'il faut installer sur les PC qu'on souhaite surveiller et sur les PC qui vont nous aider à surveiller les autres. Alors on doit avoir bien sûr un réseau. Dans un réseau, vous pouvez avoir votre réseau qui est soit filaire, soit sans fil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur tous les PC de notre réseau qu'on souhaite surveiller, on doit devoir installer Light Manager Server. Et sur les PC de l'administrateur, c'est lui qui va nous permettre de surveiller tous les autres PC. On va installer Light Manager Viewer ou Light Manager Client. Alors moi je vais surveiller un deuxième PC, ce n'est pas celui-ci. Donc celui-ci va me permettre de contrôler les autres. Donc je vais me rendre sur le deuxième PC pour y installer Light Manager Server. Alors là je suis sur le deuxième PC, je vais me connecter sur ce deuxième PC. Une fois connecté sur mon deuxième PC, je me rassure bien que ce PC, il est connecté au réseau. Il est bien connecté au réseau, comme je peux le voir juste en bas. Alors je vais installer Light Manager Server sur ce PC parce que c'est ce PC que j'aimerais surveiller. Je vais ouvrir le dossier qui est à Light Manager. Les liens de Light Manager, je vous mettrai en description, vous allez les télécharger. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes outils que moi. Mais je trouve cet outil un peu simple, il est intuitif, vous allez les remarquer vous-même. Mais il y a plusieurs outils pour surveiller tous les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes outils que moi. Là je vais lancer Light Manager Server. Donc je vais faire un clic droit dessus. Et installer. Voilà. Sur la fenêtre qui apparaît, c'est Next, Next, tout ça, suivant, suivant. Là je fais Accept, Next, et là je laisse comme ça. Je fais Next, puis Next, et Install. On va donc patienter l'installation des Light Manager. Voilà. Là on accepte sur Oui. L'installation est quand même pas mal rapide. On va patienter jusqu'à la fin de l'installation. Et on va passer également sur l'autre PC qui va nous permettre de surveiller les autres. On fait également Oui. Ça me demande ça. Voilà. Au cours de l'installation de Light Manager Server, Là on va nous demander de mettre un mot de passe d'au moins 8 caractères minimum. Donc pour chaque PC qu'on aimerait surveiller, on va installer Light Manager Server comme je venais de le dire. Et on va lui donner un mot de passe. Donc moi je vais lui donner un mot de passe. Facile. Je confirme ces mots de passe. Voilà. Et ici je peux dire Allow Connection by ID. Donc si je coche cette case là, je vais permettre également de me connecter à partir d'un ID. Là il dit c'est juste un numéro qui sera généré aléatoirement. Vous pouvez les modifier, il n'y a pas de problème. Mais là je n'ai pas besoin d'ID parce que c'est un long numéro. Je désactive, c'est là. Et là je fais OK. Une fois OK. Et là on nous demande de laisser la case cocher pour lancer Light Manager. Je fais Finish. J'accepte sur Oui. C'est super. Alors l'installation de Light Manager est faite. Pour pouvoir vérifier si Light Manager fonctionne parce que c'est un serveur, il fonctionne en arrière-plan. Alors pour pouvoir vérifier si Light Manager Server fonctionne déjà, on va juste se rendre ici dans la barre des tâches. Sur la petite flèche qui permet d'afficher les icônes cachées, on va cliquer dessus et là on peut remarquer que Light Manager il est là, il est en train de fonctionner. Regardez lorsque je pointe dessus, il y a les informations qui sortent. Donc on a l'adresse IP et on a l'ID qui est générée automatiquement. Alors ce qu'on va faire c'est quoi ? On va donc retenir cette adresse IP. Ça va nous être utile pour pouvoir nous connecter sur les PC clients qui va surveiller celui-ci. Alors comme je peux les voir, l'adresse IP de cet ordinateur c'est 190D.168.43.40D. On peut encore vérifier ça dans l'invite des commandes. Je fais Windows R, je fais CMD. Alors je tape la commande ipconfig pour vérifier l'adresse IP de cet ordinateur. Comme vous pouvez les remarquer, c'est la même adresse IP de cet ordinateur qui est là, 190.168.43.42. C'est l'adresse qu'on aura besoin pour pouvoir surveiller cet ordinateur. Alors on va rentrer une fois finie l'installation des Light Manager Server. On rentre maintenant sur notre PC et de l'administrateur sur lequel on va installer Light Manager Viewer ou Light Manager Client pour pouvoir contrôler cet ordinateur. Voilà, là je suis sur le PC de l'administrateur, mon PC central. Alors je vais pouvoir installer Light Manager Viewer. Donc Light Manager Pro Viewer ou les clients. C'est celui que je vais installer sur ce PC pour pouvoir contrôler tous les ordinateurs qui sont connectés à mon réseau. Je fais Next comme on l'a fait dans l'autre. J'accepte. Je fais Next. Par contre moi je change, je n'installe pas dans le disque C. Je ne mets pas de fichier d'installation dans le disque C. Ça encombre trop mon disque. Alors moi je vais changer d'emplacement. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je l'ai fait. Voilà, ça c'est pour moi. Voilà, on fait Next. Et puis Install. On va patienter quelques secondes pour l'installation aussi de Light Manager Viewer. Voilà, une fois l'installation de Light Manager Viewer finie, on va aussi cliquer sur Finish et on laisse la case cocher pour lancer automatiquement Light Manager Viewer. Je peux fermer ça. Voilà. Une fois que la fenêtre de Light Manager Viewer est lancée, vous verrez cette fenêtre-là blanche. Donc ici on va double-cliquer, on va faire un double-clic sur le plus. Soit on fait un clic droit. Ça, bon. On va faire un double-clic sur le plus là. Et là, on a la fenêtre de Click Connection, pardon. De Click Connection. Voilà. Sur IP ou ID, on va mettre l'adresse IP de l'ordinateur qu'on aimerait surveiller. Donc l'ordinateur sur lequel je venais d'installer Light Manager Server. C'était donc 100nD.168.43.42. Vous avez dit, vous avez vu lorsque je vous ai dit de retenir l'adresse IP parce que c'était important. Et là, on va également mettre les mots de passe qu'on avait défini sur cet ordinateur-là. J'ai remis mon mot de passe. Et là, je fais OK. Alors, comme vous pouvez le voir, il apparaît directement. L'ordinateur apparaît directement ici. Et on me dit, cet ordinateur est en ligne. Donc, si j'ai sélectionné cet ordinateur, on va voir qu'il est en train de charger. Vous allez voir, les bureaux de cet ordinateur vont apparaître. Donc, je suis capable de voir en temps réel ce que l'utilisateur est en train de faire sur cet ordinateur-là. Donc, j'ai la possibilité. De l'autre côté, j'ai la possibilité de sélectionner cet ordinateur. J'ai la possibilité, moi, en tant qu'administrateur, de faire les contrôles totales, de prendre les contrôles totales de cet ordinateur. Donc, je peux commencer à naviguer avec la souris à distance, bien sûr, parce que cet ordinateur est connecté sur mon réseau. Alors, j'ai également la possibilité d'afficher seulement cet ordinateur. Comme vous pouvez le voir. Dès que j'affiche là, il va apparaître. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc, le bureau de cet ordinateur là apparaît. Je peux juste voir ce que l'utilisateur est en train de faire sur son ordinateur. Alors, je vais essayer de fermer ça. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs ordinateurs qui sont connectés à votre réseau. Ça peut être 50, ça peut être 100, ça peut être, bon, je ne sais pas moi combien. Alors, vous allez toujours faire sur les pistes, vous faites un double clic, vous mettez l'adresse IP de cet ordinateur là, et vous mettez son mot de passe. Donc, à noter, c'est que sur cet ordinateur que vous aimeriez surveiller, vous devez y avoir installé d'abord LightManager Pro Server. Alors, j'ai la possibilité, par exemple, de sélectionner cet ordinateur là. Si je constate qu'il est en train de faire de n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas autorisé sur les réseaux. Alors, je vais, par exemple, arrêter cet ordinateur. Je vais, par exemple, exécuter des terminales pour envoyer, par exemple, une commande. Je peux faire le chat avec lui. Je peux enregistrer son écran pour avoir, par exemple, des preuves pour voir ce qu'il était en train de faire. Je dis OK. Cet utilisateur là, il était en train de faire quelque chose qui est interdit pour avoir des preuves, bien sûr. Je peux faire, par exemple, l'audio-vidéo-chat. Donc, je peux chatter avec lui en vidéo, tout ça. Donc, vous allez voir ici, je vais verrouiller cet ordinateur. Par exemple, je viens s'y arrêter. Alors, s'y arrêter, j'ai, par exemple, redémarré l'ordinateur distant, éteindre l'ordinateur distant, verrouiller l'ordinateur distant ou allumer les moniteurs, tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, par exemple, redémarrer l'ordinateur parce qu'il a, par exemple, fait quelque chose qui n'est pas bon. Je vais soit redémarrer, soit je verrouille son ordinateur. Je vais verrouiller son ordinateur. Je fais OK. Vous allez le constater sur cette image là. L'ordinateur sera donc verrouillé. Il ne pourra rien faire. Donc, partout où il va être cliqué sur l'ordinateur, partout où il va être cliqué, il ne pourra rien faire parce que l'ordinateur est verrouillé. Si je vais déverrouiller, je rentre sur arrêter. Comme vous l'avez vu là-bas, l'ordinateur est verrouillé et l'utilisateur ne pourra rien faire à ce moment-là. Donc, je peux déverrouiller ça. Je rentre, je redémarre, par exemple. Et là, donc, l'ordinateur ne pourra rien faire sur les réseaux. Si il était en train de faire de n'importe quoi, je vais les verrouiller, je peux l'arrêter, je peux les déconnecter du réseau. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez vous-même découvrir de l'autre côté là, soit en faisant les clics-toi sur l'ordinateur. Il y a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez découvrir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter et à me laisser un commentaire pour me faire savoir si cette vidéo également vous a plu. Alors, nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao !